Yo les gars, c'est Suprao, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Une vidéo où on va discuter sneakers Donc aujourd'hui l'idée c'était de vous présenter Une top 10 en fait de toutes mes paires De ma collection, donc j'ai ici Les 10 paires en question, je me suis dit que ça pourrait être Sympa, partager vraiment Les paires que je préfère et vous expliquer un petit peu pourquoi Je vous montrerai en plus en détail celles qui sont un peu Moins connues, et puis voilà je pense que ça peut être Cool de discuter autour de ça, ça va être une petite Vidéo chill, petite vidéo chill du confinement Donc c'est plutôt cool, le top 10 Est basé sur certains critères Notamment l'esthétique de la paire forcément On a aussi l'histoire de la paire, quelle est la collaboration Etc, qu'est-ce que ça équivaut pour moi On va jouer aussi sur le côté anecdote Comment j'ai réussi à choper cette paire Et dans quelles conditions on va dire Donc on va sans plus tarder commencer le top 10 C'est parti Donc on va sans plus tarder commencer par la première paire Le Nike SB sorti en 2006 C'est aujourd'hui une petite blazer La Nike Blazer Milcrate Donc cette paire qui est ma foi plutôt très mignonne C'est une blazer mid qui n'est pas une collaboration directe C'est juste un hommage à un skater A Jeff qui était un skater qui a quitté son usine Une usine de production de lait Pour fonder son skate shop, le Fly Skate Shop Donc on a sur l'arrière le Missing Jeff etc. Comme un avis de Rocher Et là sur toute l'espèce de languette à l'intérieur Il y a une brique de lait Donc c'est vraiment très cool Le colorway est juste incroyable Lait assez sont trop délire Et puis là on a le petit détail sur l'arrière Qui est vraiment top Donc c'est vraiment une de mes blazers préférées Et pourquoi je l'ai mis en 10ème place ? Bah déjà juste le colorway et les détails de la paire C'est des trucs qui me font toujours trop kiffer Là c'est vraiment pas une collaboration qui est hype Ou quoi que ce soit C'est vraiment juste un hommage à un skater Et je trouve ça trop cool Moi qui fais du skate du coup J'ai mis des mois et des mois à la chercher partout J'ai vraiment trouvé avec un de plus grands des hasards Donc j'en suis trop trop content A la 9ème position Je pense que vous l'avez reconnu à la boîte Nous avons ici une paire avec une histoire symboliquement incroyable Nous avons ici la Air Force One Mr. Cartoon Sortie en 2009 Une paire juste magnifique Je vous avais mis l'histoire sur Instagram Donc on a une spébox très sympa C'est rare d'avoir des spébox On peut le lire Donc Mr. Cartoon c'est un tatoueur très influent Du côté de Los Angeles aux Etats-Unis Il a tatoué plein de stars Donc c'est vraiment un gros gros tatoueur Et on retrouve toute son identité sur toute la paire Que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur de la paire Une toile d'araignée Enfin tout ce qui est rapport au tatouage Une broderie à l'arrière avec le LA Donc Los Angeles Vous avez capté le bike Et pour la petite histoire Cette paire en fait est sortie avec le programme Light Strong de Nike Tous les bénéfices de ce programme sont reversés à l'association Lance Armstrong Qui est une association qui lutte contre le cancer Donc je trouve ça plutôt cool comme symbolique Pour poursuivre dans ce top 10 On passe à la 7ème position Ok je viens de me rendre compte Qu'en fait j'avais oublié la place 8 Je suis passé de 9ème position à 7ème position Ça met un désordre dans toute la vidéo Donc faites pas gaffe Et suivez le cours de la vidéo Donc je suis vraiment désolé pour ce petit désagrément Sur ce bonne vidéo Avec une boîte de Nike SB rose Donc on a ici une des plus belles Nike SB jamais crée Vous la connaissez sûrement Ça vous dit quelque chose ça non ? La Nike SB Love Diamond Tiffany Une bête de paire Bah c'est un peu l'histoire de la Nike SB Ça reflète vraiment vraiment cet univers quoi On a un colorway magnifique Crocodile magnifique Une collaboration magnifique avec une super marque de Skate Diamond J'ai acheté un copain qui m'a fait un super tarot avec deux autres paires Dunk SB à rose mais c'est un délire Le problème de la Dunk SB moi en skater C'est que j'en mets au pied n'importe laquelle J'ai envie de monter sur un skater Allez skater Du coup on passe à la 6ème place Ici nous avons une Air Force One Avec une Orange Bob de 2005 Un classique pour moi Des mois de recherche C'est ma première du pack J'ai qu'un seul pied hein Je vous le dis j'ai qu'un seul pied J'ai eu la flemme de sortir l'autre Je sais pas où il était Bon bref j'ai qu'un seul pied Nous avons ici mesdames et messieurs La Air Force One Chamber of Fear Temptation Une vraie histoire d'amour pour ce pack Que j'ai découvert il y a à peu près 2 ans de ça Oh la 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 Elle est juste magnifique Donc on a un pack finalement Qui est à l'honneur Je vous ai fait une vidéo dessus De toute façon on va aller la voir Si vous voulez en savoir plus C'est à l'honneur de Lebron James Donc on a les logos de Lebron A l'avant et à l'arrière Et voilà c'est vraiment une perte Une histoire de ouf Vous en verrez plus sur ma vidéo Que j'ai faite dessus Oui 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 J'en ai deux nouvelles juste magnifiques Genre là franchement J'ai les 4 plus belles Je vous ferai une vidéo dessus Sur les deux nouvelles qui arrivent Parce qu'elles sont juste Elles valent mille fois le détour Top 6 Et ici Qu'est-ce que nous avons ici Nice Sportwear Qu'est-ce que nous avons à l'intérieur Ce ne serait pas une petite Air Max One Vous auriez peut-être Reconnu Avec ses lacets verts J'ai l'impression que tous les Youtubers l'ont Celle-là Mais putain Qu'est-ce qu'elle est belle Air Max One Chlorophylle Pata chlorophylle Pour le 5ème anniversaire du shop Pata Est-ce qu'honnêtement Il y a un défaut sur cette paire C'est un verre très beau Avec des matériaux très beaux Des petites toys Qui font largement la différence Bon après oui ok Elle est surcotée Il y a tout le monde qui la veut Ça vaut super cher Et les frérots Les frérots Au bout d'un moment Il faut dire ce qui est quoi J'en avais chopé une En 2018 C'est ça 2018 C'était un de mes premiers gros cop Je l'avais chopé Un super tarot 500 balles à l'époque Ils étaient mais trop contents Je l'avais reçu et tout Et au fur et à mesure du temps Je m'étais rendu compte Qu'en fait elle est Comparée aux autres paires Qui avaient sur le marché Elle était vraiment dans une condition Claquée Elle était poncée et tout Je l'ai revendue Et je m'étais dit Il faut que j'en rachète une Et du coup J'ai racheté celle-là Qui est en méga état Et ouais pour moi C'est une des plus belles Air Maxone Qui vont le détourtoire Là on rentre vraiment Dans les hostilités Il me reste 5 paires ici 5 incroyabilités On va commencer A la 5ème place A une paire Que je vous ai présentée Il y a longtemps Sur ma chaîne Il y a presque un an Une paire Avec une boîte Juste Magique Qui dit mieux Qui dit mieux Qui dit mieux Je vous en prie Dites moi Air Jordan 1 Union Los Angeles exclusive Cette paire C'était pour moi Un goal Un vrai goal L'année dernière Malheureusement Ça cote Approchant les 1000 euros Je n'avais pas forcément Encore les moyens De me la payer Et j'ai eu l'occasion De choper ça en trade Pour une équivalence A 400 euros Comment vous dire Que ce jour-là Était un très beau jour Un upper bleu Suivi du haut Qui est rouge et noir Comme la brève Les petits détails Union LA Les coutures Le colorway Il y a une sol La boîte Quoi vous dire de plus finalement Quoi vous dire de plus Et elle passe en 5ème place Parce que c'est vraiment Une paire à roquer Tu rock sans prétention Parce que c'est du cuir Tu peux aller dans la gâteau avec Tu passes un coup dessus Bah vas-y Ça s'efface en fait Tu vois C'est vraiment pépère Top 4 Toujours dans la Jordan 1 Je vous montre la boîte Je pense que vous allez tous Vous douter de ce que c'est Le papier off-white Ouais 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 Ma nez Jordan 1 Off-white Chicago Ça c'est pareil C'est comme l'anion C'est un coup de coeur Ça c'est en 2017 Quand ils ont annoncé Nike off-white Déjà le concept Il me parlait de la déconstruction De paire Je trouve ça juste Mais trop cool Comme idée C'était vraiment un truc pour moi Genre qui ressortait de ouf Tu vois Donc il y avait les 10 paires Et celle-là Bah le Graal Moi finalement Le Graal Bah bien sûr Je me suis pris des L Surtout de la collection Donc c'est resté un Graal Pendant un certain moment Un certain long moment Parce que je voulais pas dépenser 2000 balles là-dedans On avait pas dépensé 2000 balles Puis même j'avais pas encore Les moyens de dépenser Même 1000 balles là-dedans Bah je crois que c'est Ma Jordan 1 préférée C'est pour ça qu'elle est en top 4 Et ouais j'en suis trop content Parce que j'ai eu grave de la chance De la choper un bon tarot Par rapport à la côte bien sûr Enfin ça reste quand même très cher Pour une paire de kicks Mais par rapport à la côte ça va Le color ouais Même les matériaux qui sont fragiles Je trouve ça trop cool Les matériaux qu'il a utilisés Les petits détails Enfin bref C'est du vu et revu Pour beaucoup de personnes Mais pour moi Ça fait partie de l'histoire de la basket Peut-être pour certains Ça c'est malheureux Mais ça fait partie de l'histoire de la basket C'est ce qui a relancé Qui a lancé une grosse nouvelle vibe A Nike Et je trouve que ouais Elle est juste magnifique C'est un très Graal Tu vois Ça fait vraiment partie des Graal Là on passe au top 3 Mesdames et messieurs 3 paires Mes 3 dingueries de la sneaker On va commencer Avec une paire Que beaucoup de gens convoient Oh là là Juste la boîte Je la regarde en retour La boîte là Mars 2017 Je venais de rentrer dans le game Il y a à peine un an Cette paire est sortie Retail 350 dollars Et j'étais là Sur mon ordinateur en cours Cette paire Il me la faut quoi 350 Mais jamais j'aurais pu payer 350 euros même pour un retail Vous vous rendez compte Et elle est restée Dans mes Elle était là-haut là Je me suis dit Un jour je travaillerais tout un été Pour me la payer Nous sommes en 2020 Kayla J'ai la Jordan 4 Cause Petite carte Qui est juste trop cool Petit dust bag J'ai à peine de les plier Avec les croix Cause Petit papier Cause Eh oui mesdames et messieurs Jordan 4 Cause Oh non le tag il est tombé C'est bon J'ai remis le tag J'ai remis le tag Jordan 4 Cause De 2017 Qu'est-ce que je peux vous dire de plus Vraiment Qu'est-ce que je peux vous dire de plus Elle est qualitativement Plutôt très sympa Malheureusement le Suède M'a pris un petit coup Là surtout sur l'arrière De ma cause Une seule fluorescent Les croix sur l'arrière Enfin bref Pareil cette paire Je vous l'avais présenté Pour une vidéo Cause Collection C'est mon premier graal Mon premier vrai graal J'ai mis deux ans à réussir Enfin à l'acheter Je l'ai eu à très bon prix Je l'ai eu à 700 euros Donc j'en suis plutôt très fier Alors à porter C'est très difficile Je crois que je l'ai porté trois fois Parce que vraiment Elle est déjà elle est grise Moi c'est des perçons Comme ça j'arrive pas à porter Après elle est très J'ai peur de la niquer honnêtement J'ai peur de la niquer Faudra vraiment que je la reprise Mesdames et messieurs Là nous rentrons Dans quelque chose De plutôt Phénoménalement phénoménal Mais qu'est-ce que c'est Que cette boîte Toute noire Dis donc Qu'est-ce qui pourrait bien Se cacher dans cette grosse boîte J'ai posté cette paire Il y a un peu moins De trois semaines Sur Instagram Et je me suis fait riposte Par l'île Jupiter Par Camino Et là Top 2 Air Force One A Colwell A London Exclusive Au pop-up de Samuel Roth Aka Le CEO de A Colwell Celle-là les frères Les frères Les frères Les frères Les frères Au bout d'un moment Faut dire ce qu'il y a Est-ce qu'il y a plus beau Sur Terre là Que ça Bon celle-là Je vais vous montrer un peu plus En détail parce que Je n'ai pas eu le temps De vous la présenter Sur ma chaîne YouTube Salut c'est encore Lucas Du montage Je vais vous faire plus rapide Que ça Je ne vais pas tout Vous présenter oralement Je vais vous balancer Directement la vidéo Que j'ai fait sur Instagram Qui est plutôt Très qualitative Donc c'est parti M'amener Ça cette perte C'est pareil C'est comme la Jika de Kaus Elle est sortie un peu après Et je me suis dit Putain merde quoi Parce que le Jika de Kaus En soi Si tu as l'argent Tu peux la trouver Tu vois Celle-là Putain pour la trouver Ça fait deux ans Deux ans que je cherche Elle est introuvable Magnifique Elle est magnifique Roulement de tambour Top 1 Je pense que personne S'en doute Vous croyez Qu'il n'y en a qu'une Non 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 Il n'y en a pas qu'une Non non C'est mon plus beau Double up du monde Un colorway Monstrueusement magnifique Pourquoi cette perte En top 1 Vous allez me dire Oh la Jika de Kaus Elle est mieux Non Pas cette perte Déjà avant Que je la chope Donc la première Celle-ci C'était vraiment Ma R-Maxone Qui me manquait C'est la R-Maxone Que je voulais Et Fut un jour Où J'étais chez moi Tranquillement Enfin fermé-toi Mes potes ont débarqué En surprise Vous vous rendez compte 20 potes Une surprise Je suis arrivé ici Dans le labo J'étais moi J'étais là-haut Dans ma chambre Descendu J'ai ouvert la porte Il y avait mes 20 potes J'étais là Donc déjà première surprise Soirée de ouf Pour mes 18 ans Surprise et tout Mais j'étais aimé Je sais pas si vous vous rendez compte De la surprise qu'ils m'ont fait C'était incroyable Et après cela Ils osent Ils ont quand même osé M'offrir un Kaus Small Life Compagnon Je l'ai pas là Mais je vous mets une photo Et après ça Une R-Maxone Viotech Vous vous rendez compte Ils se sont cotisés Déjà ils sont tous déplacés Jusqu'à chez moi Le trou du cul du monde Dans la campagne Pour me faire une surprise Et en plus Ils m'ont offert Une R-Maxone Viotech OG VNDS VMDS Dans ma taille Mais la taille parfaite De 2003 Comment mais Comment ne pas mettre ça Au top 1 Putain mais cette paire Cette paire c'est C'est toute une histoire d'amour Vraiment Je les remercierai jamais A tous mes potes Qui passent sur cette vidéo Merci du fond du coeur Vous savez Vous savez à quel point Je suis amoureux de vous Et de cette paire Voilà C'était un petit message d'amour A mes copains Donc voilà top 1 Inévitable Donc voilà Le top 10 est fini J'espère que ça vous aura plu De voir toute cette petite Pépite Sur Youtube J'espère que vous avez bien kiffé la vidéo Vous pouvez me lâcher un petit commentaire Si vous avez des petits conseils A me faire part Pour que je m'améliore en vidéo Franchement ça peut être sympa Si vous voulez partager Mettre un petit like Ça fait plaisir Ça fait toujours plaisir Vous pouvez me suivre sur Instagram Sur mes deux comptes J'ai mon compte Où je publie toutes mes kicks Mes délires en skate Etc Et mon autre compte Où je publie toutes mes toiles Etc Donc tout est dans la description Vous verrez tout ça Vous pouvez choper mes prints Sur mon site internet C'est pareil Tout est dans la description Merci du soutien Merci du love Moi je vous souhaite Une bonne journée Ensoleillée Ciao Cous-titres par Jérémy Diaz